Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Kiki, physiquement, tu en es où ? Au niveau de commotion, tout est oublié, tu es à 100% ? Ouais, aujourd'hui ça va, je suis à 100%. J'ai eu un petit peu de problème contre les Havres. Mais après, j'ai raté le match de Lorient. Après ça, j'étais face à Clermont, 1-1. Je suis rentré à la fin du match. Et puis j'ai joué 90 minutes contre Reims. Je dirais physiquement, ça va, je suis bien. Oui, bonjour. Est-ce que ça t'inquiète, cette répétition justement de commotion ? Parce que là maintenant, tu t'en as enchaîné trois, je crois. Est-ce que ça te fait un petit peu peur par rapport aux conséquences ? Oui, ça m'inquiète, parce que je dirais que c'est dangereux. Il faut que je fasse attention, il faut que je me maîtrise aussi face à des situations pareilles. Mais c'est le foot, je ne peux pas m'arrêter aussi de voir l'adversaire jouer. Donc coûte que coûte, il faut être dedans. Mais il faut le faire avec de l'intelligence aussi. Souvent, tu peux éviter des chocs comme ça. Ça me fait peur. Je ne veux même plus que ça m'arrive encore. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être un peu plus vicieux, entre parenthèses ? C'est-à-dire peut-être un peu mettre un peu plus le coude, un peu moins la tête à des moments ? Bon, généralement, les actions que j'ai eues comme commotion, je dirais que c'est l'adversaire qui me prend à chaque fois. Donc moi, je joue la balle à chaque fois, mais c'est l'adversaire qui me prend. Donc voilà, je ne peux pas faire autre chose. Par exemple, si c'est moi qui les prenne, on peut dire ça, mais c'est eux qui me tapent tout le temps la tête. Michel Terzakarian disait l'autre fois qu'il fallait que tu te protèges. Est-ce qu'il faut que tu changes un petit peu ton attitude justement en match et avoir une autre façon de défendre, je dirais ? Oui, il faut que je me protège, mais moi, je trouve que ce n'est pas une bonne solution parce que, vu ma taille et puis la gabarit, si j'essaie de me protéger avec les bras et tout, peut-être j'aurais des cartons ou des fautes contre nous. Donc moi, je viens tout le temps au duel aérien pour gagner la balle. Donc, je n'ai pas envie de venir pour faire une faute ou prendre un carton. A chaque duel, j'ai envie de gagner la balle, mais me protéger, oui, mais je dirais que ça peut me coûter cher aussi. Bonjour Kiki. Ça veut dire que, pour poursuivre la discussion, ça veut dire qu'en match, tu n'y penses pas du tout, en fait, que tu es 100% focus sur le jeu, c'est ça ? Oui, je suis 100% focus sur le jeu. Il le faut, il le faut, donc on n'a pas d'autre choix. Si tu es sur le terrain, il faut tout donner. Tu viens pour aider tes coéquipiers et puis pour avoir quelque chose, pour avoir des points, c'est important pour le club et pour les joueurs eux-mêmes et pour l'équipe. On se souvient de toi à Reims, avec une très bonne performance aux côtés de Modibo. L'idée, c'est, dès ce week-end, de retrouver et de remettre en marche ce niveau que tu avais pu avoir, notamment sur ce match face à Reims. Oui, j'ai envie d'être bon à chaque match, comme je dirais, les matchs à Reims, Nice à l'extérieur et puis Toulouse à domicile. J'ai envie d'être tout le temps comme ça, parce que moi, je pense à chaque fois, c'est une remarque, à chaque fois que je suis bon, je vois qu'on a trois points minimum. Donc, c'est à moi d'être à la hauteur pour aider l'équipe. J'ai aussi une place, j'ai aussi une place pour aider l'équipe à avoir l'objectif de la saison. Comment tu expliques les deux visages que vous montrez, notamment contre Nantes, une très bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps en dedans ? On a l'impression que ça s'est répété plusieurs fois cette saison. Est-ce que vous arrivez à l'expliquer ? Bon, c'est dur à expliquer. Moi, je dirais, ça dépend du match aussi. Souvent, tu peux tomber sur une équipe. Peut-être en première mi-temps, nous, on avait envie d'attaquer. Vous avez vu au début du match, à deux minutes, on a marqué. Après, on a joué. Mais en deuxième mi-temps, ces matchs, on ne voulait pas le perdre aussi. Tout le monde laissait à Nantes. Ils étaient en galère, ils étaient en difficulté. Donc, ils ne voulaient pas perdre aussi. Et puis, nous aussi, c'était important d'avoir un point. C'est ce que je dis tout le temps. À chaque point, c'est très important pour ce championnat. Donc, peut-être que c'est ça dû que l'équipe était un peu faible en deuxième mi-temps. Donc, peut-être qu'on a reculé un peu pour mieux défendre et avoir quand même un point. Il n'y a pas eu le sentiment quand même à la fin de frustration de ne pas avoir réussi à prendre les trois points face à cette équipe de Nantes qui, certes, jouait mieux en deuxième mi-temps. Mais on n'était pas non plus sur l'un des plus gros cadeaux de Ligue 1. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de frustration dans le vestiaire de se dire qu'on a quand même loupé le coche de surer le maintien dès vendredi dernier ? Bon, vous avez vu tous le match. Moi, je dirais que Nantes, ils étaient venus pour quelque chose. Parce que nous, on n'a pas eu de grandes choses. À part Accor, il a marqué. Après ça, on n'a pas eu trop d'occasions sur ce match. Mais moi, je dirais que Nantes, ils ont à peu près cinq occasions, cinq ou quatre occasions. Et que Bendy, il a fait des arrêts. Donc, voilà, c'était la philosophie du match. Donc, je pense qu'on a d'autres matchs à jouer. Ça ne reste plus longtemps. Il faut corriger ces erreurs-là face à Nantes pour le reste du championnat. Vous êtes quasiment assuré du maintien. Quel est l'objectif des trois derniers matchs de cette saison ? Bon, le coach, moi, je dirais que le coach, il veut qu'on gagne tous les restes du match. Ça nous reste trois matchs. On a Toulouse, Monaco et puis Lens. Le coach, il nous dit tout le temps de gagner ces trois matchs. C'est important pour nous. Moi, perso, j'aimerais qu'on gagne les trois matchs aussi. Pourquoi ? Parce que ça sera l'image de la saison prochaine. Si on termine bien cette saison, je pense que ça va nous aider à bien démarrer la saison prochaine. Mais si on termine mal cette saison, ça peut nous coûter cher deux-huit de saison prochaine. Le Mali va faire les JO. Est-ce que c'est un objectif pour toi ? Les JO, je dirais, ce n'est pas un objectif pour moi. Au Mali, il y en a plein de joueurs. Il y en a des jeunes talentueux. Donc, il faut laisser la chance aux jeunes. Il ne faut même pas y penser. Moi, je n'ai jamais pensé aller aux JO. Donc, comme je viens de le dire, il y en a plein de joueurs. Il y en a plein de jeunes défenseurs qui peuvent faire le travail pour aider les pays à atteindre l'objectif. Je reviens sur le match de Toulouse. Comment tu la vois, justement, cette équipe de Toulouse ? Il y a de la vitesse devant. Est-ce que ça va demander encore plus de vigilance pour toi ? Pour Toulouse, c'est une bonne équipe. J'ai regardé leur match contre l'Orient. Ils ont fait un bon match. Ils étaient en place. Ils étaient menés 1-0. Mais après, ils ont égalisé et gagné à la fin du match. C'est une bonne équipe. Je dirais, c'est une équipe costaud. Bon, c'est à nous d'être là. De répondre présent. De faire un bon match. D'avoir les 3 points. Je sais, ce n'est pas facile. Mais rien n'est impossible. On est allé gagner à Reims, à Nice. Et pourquoi pas Toulouse ? Donc, il faut juste être concentré du début jusqu'à la fin. Pour avoir les 3 points. Justement, tu parles de Nice et de Reims. D'après les résultats, vous êtes meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que tu arrives à l'expliquer ? Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que cette année, on n'a pas beaucoup gagné à domicile. Bah, c'est difficile à expliquer. Je dirais, peut-être, c'est la pression. C'est un peu la pression. Mais je vois qu'à domicile, on joue un peu libre. Mais à l'extérieur, on joue un peu libre. À domicile aussi, pas mal. On a nos supporters qui sont là à nous pousser jusqu'au bout. Mais ça dépend de l'image de la saison. Il y a des clubs comme ça. Ils gagnent moins à domicile. Et puis, ils gagnent beaucoup à l'extérieur. Bon, peut-être la saison prochaine. Peut-être qu'on va beaucoup gagner à domicile. Et moins gagner à l'extérieur. Donc, je pense que ça dépend de chaque saison comment ça se déroule.